Salut à tous les amis, c'est Moifu, comment allez-vous moi ? Ça va nickel ! Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente une petite base qui se prénomme Islande mais qui est magnifique les amis. Alors je vais vous dire clairement, droit dans les yeux, cette base-là, vous la prenez, vous la start, vous mettez directement vos logos, bannières, votre nom de votre ville et vous lancez votre serveur. C'est tout les gars ! Zéro bug, zéro erreur, certifiez Moifu, ça je vous le dis les amis. Parce que je fais des partenariats avec des gars où on a directement des bases qui est nickel et pour moi celle-là, c'est l'une des meilleures. Pas très chère, allez voir directement en description, vous avez directement le lien, vous cliquez dessus, vous allez dans le Discord. Et en plus les amis, vous avez directement moins 15% avec le code Moifu. Profitez-en le temps qu'il est là les gars, pendant 72 heures. Donc merci à tous ceux qui mettront directement ce petit code et c'est parti les go pour vous présenter directement la base. Déjà vous arrivez ici, il y a directement la petite base Islande qui est juste ici. Donc voilà, et en plus le Discord les amis aussi, vous n'êtes pas forcément obligé de chercher une base ou autre. Il y a directement des petits scripts et tout ça qui est vraiment bien expliqué, des trucs builder, avec des gang builder, des job builder, des mission builder, des dog builder. Vous avez totalement tout sur le Discord les amis qui est totalement gratuit. Alors après les amis, tous ceux qui ont directement un petit peu de pépettes les gars, je sais que c'est un petit budget. Mais franchement, pour ce qu'il y a là-dedans, un petit VIP inédit les gars. Ça c'est moi qui vous le certifie. Le VIP, il est très peu cher. Et voilà, il y a un gars qui vient me rejoindre directement en live les gars. Je vous le dis clairement, le VIP, il tue sa mère. Il n'y a pas à chier les gars. Déjà à la base, elle est comme ça. Donc elle est plutôt cool. Avec directement des véhicules inédits. Ça c'est plutôt cool. Par exemple ce véhicule-là qui est vraiment stylé. Avec les petits gyro-phars comme ça. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On a directement aussi les petits menus. Donc là, la petite boutique, comme vous la connaissez. Donc voilà, avec des armes. Avec directement aussi des véhicules. À savoir qu'aussi dans la base, les gars, je vous le mets en plus. Personne là. Un script. Avec directement, vous savez que pour mettre des armes permanentes, on galère. Là, c'est directement un script, les gars. Ou toutes les armes que vous mettez dans le script, vous les avez totalement permanentes. Et ça, c'est plutôt cool. Avec les petits menus. Donc là, petit menu F5 qui est comme ça. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est que oui. Vous allez me dire, ouais, mais la qualité des fois, il y a des petits trucs à la revoir. Mais les gars, je vous dis clairement, c'est une base qui est totalement fonctionnelle de A à Z. Après, vos goûts, à vous de changer sous les mêmes ci ou ça. Ça, c'est à vous de voir. Tant que moi, j'ai directement une base qui est totalement nickel. Et que les gens sont prêts à faire leur serveur, même ceux qui ne connaissent pas. C'est tout ce qui m'importe. Avec les petits menus. Les petits menus admis comme ça qui est totalement fonctionnel aussi. Avec les menus personnels, vous avez tout qui est fonctionnel, les gars. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, je vous montre directement la petite ville. Donc là, vous avez directement les petits supermarkets. Les entreprises qui, voilà, il y en a partout, les gars. Le blé, brasseur, burger, concessionnaire. Là, il y a tout ça qui est totalement fonctionnel aussi, les amis, avec tous les mappings et tout ça. Et là, vous êtes en train de me dire, ouais, mais à la base, on va voir un peu combien elle fait des messes. Mais avant, je vous montre ça, les gars. Vous allez voir. Vous allez vous chier dessus, les gars. Je vous dis clairement. Donc là, tout est fonctionnel. Vous avez tout ça, tout ça. Donc, 63 trucs différents. Les armuries, les banques, banque centrale, véhicules, magasins. Je ne peux pas tout vous montrer, les gars. Parce que sinon, je ne vais pas vous mentir que la vidéo ferait 30 ans. Et je pense que personne ne regardait. Mais comme ça, vous avez un petit peu, voilà, tout ça. Franchement, c'est plutôt cool. Vous avez le téléphone qui est juste là. Donc, voilà. Avec directement là, vous mettez votre empreinte. Et là, qui est tout fonctionnel aussi, avec les jobs, tout ça. Vous pouvez y rajouter aussi parce que le téléphone est totalement décrité. Et là, je vais vous montrer ce qui vous intéresse aussi, je pense le plus, les amis. C'est directement de voir la base avec les erreurs. Est-ce qu'il y en a ou pas ? Vous allez voir, les amis. Donc là, comme vous le voyez, les amis, il n'y a aucune erreur. Alors, à savoir que ça, ce n'est pas une erreur, les amis. C'est pour vous dire que quoi, quoi, votre serveur n'est pas listé. Parce que des fois, il y a des erreurs. Mais non, il n'y a rien du tout. Donc ça, c'est toutes les actions que je fais directement sur la ville. Et là, avant de restartre, sinon je devrais recommencer la vidéo. Et ça, ça ne va pas être gâtis. Je vais directement vous montrer les différents trucs. Donc ça, les amis, c'est directement le commissariat. Bon, je pense que vous connaissez tous. Pas la peine de vous présenter le commissariat totalement. Mais franchement, il est plutôt cool avec directement tous les véhicules qui sont directement en dessous. Donc, les véhicules, il y a quand même une blinde. Ça, je ne vais pas vous mentir, les amis. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, vous allez directement ici. Vous allez là. Et là, directement, hop, hop, hop. Vous avez tous les véhicules. Donc voilà, après, c'est à vous de voir lequel véhicule vous voulez choisir. Donc là, vous mettez bien devant. Et là, vous avez tout ça de véhicule. Il y en a quand même pas mal. Donc voilà, les Maserati, Range Rover. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Mais voilà, tous les véhicules sont totalement fonctionnels et tout ça. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Donc là, les amis, quand vous avez directement choisi votre tenue. Donc là, c'est vous directement de voir un peu vos tenues. Qu'est-ce que vous voulez faire ou quoi. Moi, j'ai pris comme ça. Voilà, j'ai mis comme ça pour directement le commandant de la LSPDI que je trouve vraiment stylé. Et là, vous avez directement aussi le petit menu de la LSPDI. Donc là, demande de renfort. Donc voilà, tout est nickel. Tout marche nickel. Les codes radio. Donc voilà, pour dire un petit peu. Gérer les licences. Les inflexions, voilà, personnelles avec des propres. Donc là, pour mettre des barrières et tout ça. Donc voilà, tout va nickel. Et même des fois, il y a des mucs qui sont totalement buggés. Et là, il n'y a rien qui est totalement buggé. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, vous avez directement devant là. Et là, vous avez vu, vous pouvez directement tout déplacer. Et ça, c'est plutôt cool par contre les gars. Ça, je ne vais pas vous mentir. Donc là, vous avez juste appuyé sur la touche. Voilà, pour DB tout ça. Et voilà. Et comme ça, tout est DB. Donc là, vous connaissez l'intéressement personnel. Fouiller, escorter, mettre dans le véhicule. Voilà, je pense que tout ça, vous connaissez. Donc là, recherchez, mettre un, fouiller. Voilà. Donc franchement, tout est nickel. Donc au niveau du commissariat, il n'y a rien à dire. Après, au niveau des MS, vous avez directement ce petit mapping-là. Avec directement des MS qui va totalement. Après, je peux vous montrer chaque job. Mais tous les jobs sont totalement fonctionnels. Avec l'état du gouvernement et tout ça. Donc voilà. N'hésitez surtout pas, les amis, si vous avez des questions ou autres. A me contacter en privé, les amis. Avec cette magnifique petite base qui s'appelle Island. Je pense que vous allez faire un malheur, les gars. Vous allez faire une bête de serveur. Et sans vous mentir, la base fait 0,40 MS. Et ça, c'est plutôt cool aussi. En sachant que, voilà, c'est directement ça qui va faire la base. Donc là, pour vous montrer, je vais marquer slash réciment. Comme ça, directement dedans. Le petit 1. Et voilà. Donc là, vous avez directement. Donc voilà. Voilà, bien sûr, parce que là, j'ai directement un menu qui est activé. Regardez si j'active le menu. Parce que j'ai le menu échappe qui est juste ici. Donc là, si vous faites juste ça, vous faites quitter. Voilà, ou là, pas quitter comme ça. Mais quitter normal. Donc là, comme j'ai quitté, en fait, ça fait directement un petit menu comme ça. Et quand vous revenez en ville. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Les petits mots en commentaire, si vous le mettez bien ou pas. Donc là, comme je suis revenu en ville. Parce que comme un trou de balle, j'ai quitté. Donc là, je vais marquer réciment. Oula, si ça veut écrire. Alors là, je mets réciment. Le 1. Hop là. Et vous avez vu. Donc là, 0,30, 0,40. Donc franchement, pour une base, vous connaissez. Voilà. Je pense qu'on est tous d'accord. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Le petit like. Merci à vous les go.